Nous sommes maintenant à 5 semaines des élections municipales. Gros plan ce soir sur la ville d'Angers, une mairie socialiste depuis 30 ans que rêve de reconquérir la droite. Particularité, on retrouve des centristes sur les deux principales listes. Un reportage de Caroline Lojinter et Jean-Bernard Ayer. C'est un homme pressé, Christophe Béchut, 33 ans, jeune pousse de l'UMP. Il est président du Conseil Général depuis 4 ans. Il rêve à présent de s'installer à la mairie d'Angers. Parce qu'on se trépend la parole. Ça dépend si les autres apprennent. Avocat de formation, son parcours n'est pas sans rappeler celui du président de la République. Ses détracteurs l'ont d'ailleurs surnommé Bébé Sarkozy. Je trouve un peu navrant ou un peu déplorable que l'argument politique principal qui soit mis en avant par mon adversaire, que ce soit celui de Bébé Sarkozy. C'est à la fois une critique en termes d'âge, une volonté vraiment de politiser les choses. Je n'utilise pas l'expression de Bébé Jospin pour parler de ceux qui sont en face de moi. Et celui qui est face à lui, le voici. Jean-Claude Antonini, 67 printemps, maire PS sortant, à la tête de la ville depuis 10 ans. Certains lui reprochent de tenter le mandat de trop. Je vais vous dire, là il y a des petits billards de 25 ans ou 30 ans et il y a des gens extrêmement jeunes qui ont 80 ans. A Angers, la guerre des générations est dans la place, mais c'est avant tout sur le terrain de l'ouverture que l'élection va se jouer. Ainsi, sur la liste UMP de Christophe Béchut, on retrouve l'ancienne première adjointe centriste de l'équipe sortante, un socialiste et l'investiture officielle du Modem. J'ai une petite devise avec mes amis du BM qui est de dire, Bérou en rêvé, nous le ferons à Angers. Ça j'y crois beaucoup, c'est-à-dire cette capacité de déchirer les étiquettes politiques et de rassembler à Angers des compétences pour notre ville et en fait de faire à l'échelle locale ce qu'ils proposaient à l'échelle nationale. Mais brouillons un peu plus les cartes. On se sent triste, déçus de l'absence d'une liste Modem, ont choisi de rejoindre le camp de la gauche. On savait qu'avec 24% présidentielle, après ce que nous avions fait les uns et les autres aux législatives, il y a un terroir qui est, c'est une terre de centriste, Angers et l'Anjou en général. Donc il y avait une ville en France où il y aurait dû avoir une liste autonome, c'était bien à Angers. A l'automne dernier, un sondage donnait le maire sortant vainqueur à 58% dès le premier tour. Mais c'était bien avant le jeu des multiples ralliements.